Alors ça c'est fait, ça c'est faut que je... Hé là, ça commence la vidéo hein ! Ah ! Ah mais ça a déjà commencé ! Ah bah, j'étais en train de planifier ma journée. Mais salutations mes amis, comment allez-vous aujourd'hui ? Moi ça va super, je suis en forme. Avez-vous déjà entendu parler de RTT, des jours de récupération ? Pour certains, ça peut vous dire vaguement quelque chose. Pour d'autres, certains d'entre vous, vous devrez déjà en bénéficier, mais vous ne savez pas forcément exactement comment ça marche. Pour tout savoir, sur le RTT, le titre vient d'être lancé et... Mais non non non, pas là maintenant, là il ne faut pas le lancer tout de suite hein ! Pour tout savoir sur le RTT, je vous dis tout ça après le titre, c'est parti ! Tout d'abord, nous allons expliquer ce que c'est à RTT. RTT veut dire Réduction de temps de travail. Comment ça marche ? Et bien, tout dépend en fait des conventions collectives et des accords des entreprises. Certaines entreprises préfèrent donner à leurs salariés des RTT, d'autres préfèrent leur payer en heures supplémentaires majorées. D'ailleurs, si vous voulez voir ma vidéo sur les heures supplémentaires majorées, je vous invite à aller la voir, soit en cliquant sur le petit « i » là-haut, ou alors vous avez toujours le lien de la vidéo en barre d'inscription. Pour les entreprises qui ont choisi d'appliquer les RTT, sachez que pas tous les salariés peuvent en bénéficier. Et tout ça, toujours avec les accords des entreprises. Notez également que les salariés qui ont un contrat de travail à temps partiel ne bénéficient pas en général des RTT, sauf accords exceptionnels de l'entreprise. Maintenant, comment on calcule les RTT ? Pour les calculs, cela dépend des accords des entreprises, et oui, encore cette histoire d'accords, mais en général, elles sont fixées comme suit. Pour les salariés bénéficients du RTT, quand ils font plus de 35 heures de travail dans la semaine, ils peuvent s'octroyer d'une demi-journée ou d'une journée complète de RTT. Par exemple, lors d'une semaine, vous avez effectué 35 heures de travail dans l'entreprise, vous n'aurez pas de RTT. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas dépassé la durée légale du travail dans la semaine. Si en revanche, pendant la semaine prochaine, vous avez effectué 39 heures de travail effectif dans l'entreprise, à ce moment-là, vous avez bénéficié 4 heures de RTT, soit 39 moins 35 est égal à 4. 4 heures de RTT correspond à peu près à une demi-journée de repos. Toujours en fonction des accords des entreprises, il y a différentes conditions pour pouvoir bénéficier du RTT, soit dans le cadre d'un forfait horaire, en prenant des jours de RTT en avance pour l'année, ou soit vous prenez les RTT au fur et à mesure des heures de travail que vous avez effectuées dans l'entreprise. Pendant les journées ou vos demi-journées de RTT, votre rémunération sera maintenue à 100%, mais ce jusqu'à la limite de 39 heures de travail par semaine. Au-delà de la 39e heure de travail dans l'entreprise, ce ne sont plus de RTT que vous allez bénéficier, mais vous serez payé en heures supplémentaires majorées. Maintenant, nous allons parler des RCR. Les RCR, ce sont les repos compensateurs de remplacement, lui aussi fixés par rapport aux accords des entreprises. Mais en général, ce que la loi dit, c'est que toute ou une partie du paiement des heures supplémentaires sera remplacée par la RCR. Par exemple, le paiement d'une seule heure supplémentaire majorée à 150% peut être remplacé par un repos d'1h30. Je trouve que les RCR sont un petit peu plus avantageux que les RTT. Et maintenant, nous allons parler du COR ou le COR. Le COR est la contrepartie obligatoire de repos. Certaines entreprises préfèrent payer leurs salariés seulement avec les heures supplémentaires majorées. Mais au bout de la 220e heure supplémentaire dans l'année que le salarié a effectué, soit 220 heures supplémentaires contingentes dans l'année plus 7 heures supplémentaires en plus dans l'année, le salarié peut bénéficier d'une journée de repos entière dans le cadre d'une COR, avec le maintien du salaire à 100%. Si dans l'année, un salarié a atteint sa 220e heure supplémentaire, il ouvre ses droits au COR, mais pour pouvoir le bénéficier, ce salarié doit encore travailler 7 heures supplémentaires de plus pour pouvoir profiter d'une journée complète de repos. Mais attention, entre la 220e et la 220e heure supplémentaire, il faut qu'il y ait moins de 2 mois écoulés. Sinon, votre droit du COR va disparaître et vous ne pourrez plus les utiliser. Et maintenant, comment un salarié peut demander à son employeur sa journée de repos dans le cadre du COR ? Il doit faire sa demande à son employeur au moins une semaine avant le jour de repos qu'il a prévu. En général, le patron n'a pas le droit de refuser sa demande, parce que s'il veut refuser sa demande, il serait obligé d'aller consulter le représentant du personnel. Et pour profiter du COR, le salarié peut prendre une journée complète de repos ou deux demi-journées de repos. Et voilà les amis, la vidéo est finie ! Si vous avez des questions sur les RTT, les jours de récupération, le COR, etc. Vous pouvez me les poser sur ma page Facebook ou alors vous avez aussi la possibilité de me les poser dans l'espace commentaire. Partagez ma vidéo avec vos amis, si vous avez aimé ma vidéo, likez-la. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ciao bambino !